salut à tous c'est jojo alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter un lot de trois fraises étagées hss donc de chez parkside comme on peut voir on a un lot de trois fraises que j'ai payé 5 euros donc je le dis donc je l'ai dit à lidl donc la marque parkside donc on peut voir que ce lot de trois fraises contient un set de trois pièces pour le métal en acier hss pour revêt avec revêtement en titane et l'acier est en acier au carbone donc longue durée de vie donc on peut voir ici comme au niveau de perçage on a du 4 au 12 du 4 au 20 et du 4 au 32 mm donc la plus petite c'est du 4 au 12 et ainsi de suite donc je vais les déballer et on va faire un essai sur l'acier pour voir un petit peu ce que ça peut donner voilà les mèches sont maintenant déballés et on peut voir alors attendez la mise au point s'il te plaît mise au point bon bref en partant du haut on a du 4 6 8 10 12 voilà 4 6 8 10 12 ok sur la deuxième mèche on va de toujours pareil de 4 à 6 8 10 12 14 16 18 et 20 sur la dernière et la plus grosse mèche on va toujours pareil en commençant par le 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 et enfin le 32 voilà maintenant ce que je vais faire je vais préparer sur ma perceuse à colonnes je vais les installer et on va faire des tests donc là ce que je vais faire j'ai mis une mèche de 4 et je vais faire après perçage sur du tube carré voilà et on va faire un essai avec les plus petites mèches pour voir ce que ça peut donner donc là je vais commencer avec la plume petite donc qui va de 4 à 12 donc là on peut voir j'ai percé jusque 12 aucun problème par contre derrière c'est éclaté mais bon ça c'est pas grave un petit coup de lime un petit coup de meuleuse et c'est réglé ce qu'on va faire là je vais percer dans du 7 7 mm d'épaisseur pour voir ce que ça peut donner donc là ça trouve que j'avais fait il y a un petit moment déjà donc ce que je vais faire je vais mettre ma mèche de 4 pour préparer l'acier et comme avec eux le tube carré je vais préparer c'est d'abord de 4 à 12 ensuite de 4 à 20 et pour finir de 4 à 32 et puis on 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 voilà j'ai prépercé un petit trou à 4 maintenant on va passer on va essayer de percer des trous avec la mèche étagée de 4 à 12 j'ai aussi oublié de vous préciser il y a un revêtement en titane alors je sais pas si c'est vraiment du revêtement en titane mais on va essayer on verra bien on 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 C'est parti ! Donc là j'ai percé un 6 sans problème donc on continue. Donc jusque vite, nickel, bon j'avais un petit souci parce que l'acier s'est dérobé. Jusque 10, nickel, on continue. Voilà, on peut voir que jusque 12 mm, impeccable, aucun problème. Donc le revêtement visiblement n'a pas trop bougé. Il y a encore tout la couleur or dessus. Donc visiblement le traitement de surface au titane a l'air de fonctionner. La mèche n'a pas l'air abîmée. Voilà, ça passe sans problème. Et ce qui est bien c'est que ça chanfreine un petit peu l'acier avec la taille du dessus. Ce qui est bien c'est que ça chanfreine un petit peu le tour. Donc là ici dans le centre du trou je suis à 14. Et avec la mèche du dessus le 16, ça chanfreine le tour. Donc c'est pas mal, c'est bien. Bon là par contre à 14 on voit que le revêtement commence à partir. Allez, je continue. Bon ben voilà, ça perd ça. Y'a pas de soucis. Bon ben je vais pas faire le dernier. Vous imaginez bien que ça passe. Donc là je suis arrivé, je sais pas si vous verrez. Peut-être avec la mise au point. Donc là je suis arrivé à l'étage 20. Voilà. L'étage du dessus c'est le 22. Bon et ainsi de suite quoi. Jusqu'au bout. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Donc voilà par contre ici on voit que le revêtement commence. Plus on va haut dans les étages et plus ça s'use. Enfin c'est juste le revêtement. C'est pas le matériau en lui-même. Voilà. Alors que dire de ces 30 petites mèches pour 5 euros ? Et bah pour 5 euros, moi j'en suis satisfait. Y'a pas de soucis, ça en taille de l'acier. Et pourtant vous avez vu c'est du 7 millimètres d'épaisseur. Et ça passe. Sans aucun problème. Voilà. Malheureusement j'ai pas de petit étau pour maintenir la pièce d'acier. Ce qui fait qu'à la main c'est pas évident de le tenir. Bah sinon j'aurais fait jusqu'au bout avec la plus grosse. Mais bon j'ai pas envie de perdre un dos. Du coup euh... Mais sinon... Sinon franchement ça passe nickel. Sans forcer. Là je vais essayer. Tiens peut-être avec ma perceuse. Pour voir ce que ça peut donner. Je vais mettre la plaque dans l'étau. Là je vais pas le faire à la perceuse à colonnes. Je vais le faire à la perceuse classique. Et on va essayer d'aller jusqu'au bout. Allez c'est parti. Bon. Alors voilà ma perceuse. Bon elle est un peu défoncée. Donc vous voyez je suis pas partenaire avec personne. Sinon j'aurais demandé une perceuse. On peut voir le câble est complètement bouffé. Le bouton percussion ou perçage. Bah c'est pareil je suis obligé de mettre une vis. Pour dire que ça tienne. Donc voilà. Si jamais quelqu'un a une perceuse. Non je plaisante. Ce qui est bien aussi c'est que les embouts. Pour mettre dans les outils. Il est pas rond tout à fait. Il y a des petites faces plates. Voilà. Vous voyez. Comme ça on a une meilleure accroche. Parce qu'avec une surface tout à fait rôde. Pardon. Avec une surface tout à fait rôde. A mon avis l'outil y aurait. Il y aurait tourné dans le manger. Mon Sous-titres Sous-titres La到底 est encore Parfait Voilà. c'est parti gros bide au final ma perceuse elle est morte elle a rendu lame bon pareil c'est une perçage que j'avais acheté pas cher donc voilà je sais ce qu'il me reste à acheter voilà je pourrais pas vous faire la suite du perçage mais bon sinon dans l'ensemble on a vu que ça fonctionne bien pour les autres mèches donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour celle-ci ouais bah du coup je suis roulé je pensais faire avec la perceuse bon bah voilà prochain article à acheter une perceuse voilà voilà tant pis bon bah écoutez sur ce j'espère que cette petite et courte vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'hab petit pouce en l'air ça fait plaisir aujourd'hui il fait du soleil ça fait du bien ça change de la flotte de la flotte de la flotte voilà voilà j'arrête de raconter ma vie et comme d'hab sur ce je vous dis à ciao bye bye et portez vous bien allez salut je vous dis à ciao